donc bonsoir à tous et à toutes ce soir donc nous recevons stéphane amato donc qui est maître de conférences à l'université de toulon et qui qui va nous parler et qui est en sciences de l'information de la communication et les chercheurs dans un laboratoire psychologue et psychothérapeute donc bonsoir à toi stéphane tu vas te présenter un petit peu et puis nous dire de quoi tu vas parler ce soir voilà très bien c'est à toi tout d'abord je vous en remercie je vous remercie effectivement de m'avoir invité pour ainsi dire chez vous et c'est avec un grand plaisir que je vous y accueille j'espère que je ne vous désarçonne pas par l'aspect un peu paradoxal de ces deux premières phrases mais c'est vrai que depuis que j'ai lu introduction à la psychanalyse de freud et que j'ai lu que le maître n'était pas maître le moins n'était pas maître en sa propre demeure c'est vrai que j'en perd un peu la maison en pas pardon la raison du monde mon propos je m'efforcerai d'être un peu plus rigoureux au cours de ce qu'on pourrait qualifier de sit down et non de stand up je vous promets de faire très attention ça moi et et surtout sur moi voilà peut-être un petit peu plus sérieusement effectivement je m'appelle stéphane amato comme il a été dit je suis docteur et maître de conférences en sciences de la formation de la communication à l'université de toulon à l'iut ainsi en métier du multimédia et de l'internet avant de trouver ce poste de de maître de conférences il se fait que j'avais très longtemps auparavant en licence rencontrer la psychologie sociale avec quelqu'un que je serais peut-être amené à à présenter tout à l'heure à évoquer à invoquer je sais pas ce qu'il faut dire j'avais toujours eu cette déception de ne pas avoir été au bout de je m'étais dit oui la la psychologie c'est vraiment ce que j'aurais dû faire et j'ai je suis parvenu à contracter le temps pour entre ma qualification fonction maître de conférences et l'automption d'un poste pour pour faire une licence de psychologie un master de psychologie les stages donc et qui permettent comme vous le savez d'obtenir le titre les titres de psychologue et de psychothérapeute en france voilà mais effectivement mon activité principale c'est celle d'être maître de conférences en sciences de l'information et de la communication j'ai prévu une une intervention je sais pas si on peut dire qu'elle est courte peut-être dense en attendant donc je voudrais j'aimerais aller doucement et j'aimerais que je sais pas comment vous avez l'habitude de fonctionner en temps normal mais si on peut fonctionner sur un mode en général l'intervenant parle et les les personnes posent des questions ou des réflexions après une trentaine de minutes d'accord la solution aussi d'intervenir au milieu mais le problème c'est que ça déborde après parce que les gens se passent à faire un système tu fais comme tu veux moi je t'attends non mais c'est vous qui connaissez votre dispositif moi j'avais tendance à dire n'hésitez pas à m'interrompre mais vous le ferez à la fin on discutera à la fin et ce sera très bien comme ça aussi ce qu'on peut faire aussi souvent ça se fait c'est que les participants écrivent un texte en bas et à la fin tu regardes des questions tu regardes ce que les gens écrivent voilà bien pas comme ça aussi très bien alors je tiens à vous annoncer qu'il semblerait que j'ai des fluctuations de débit j'espère que vous ne maintiendrez pas rigueur ça passe mais tout à l'heure j'aurai une toute petite vidéo de deux minutes 40 j'espère que la bande par la bande passante tiendra le choc ou sinon je vous dirai où la trouver et comment la trouver elle sera là en illustration un petit peu décalé de mon propos donc bah écoutez j'ai intitulé cette intervention communication engagement et rationalisation je sais pas si vous avez noté que rationalisation c'est au pluriel engagement aussi c'est pas pour rien approche à une approche interdisciplinaire ça c'est presque un pléonasme pour un chercheur en sciences de l'information et la communication puisque nous sommes je ne sais pas si vous connaissez un peu les canons universitaires enfin les pratiques nous sommes à la 60 le cnu c'est le conseil national des universités nous sommes à la 71e section c'est à dire que nous sommes une interdiscipline et c'est quelque chose qui est assez revendiqué donc c'était un peu un pléonasme de dire que j'allais avoir une approche plutôt interdisciplinaire et je vais aller la figure tutélaire des sciences de l'information de la communication c'est le dieu hermès qui est le dieu de la communication mais c'est aussi le dieu des voleurs c'est pratique alors comme des voleurs nous allons un petit peu graphiés parfois en sociologie parfois en anthropologie parfois en psychologie quand ça nous arrange et on trouve notre bonheur comme ça voilà je crois que c'est le mieux est on peut-être d'acte je vous propose d'activer le mode comment dire le mode présentateur de le partage d'écran car j'ai prévu un port point je pense pas que ne pas voir ma tête en gros vous frustrera trop pour quelqu'un il faudra faire des grands signes on pourra faire des petites pauses mais c'est ce powerpoint il n'est à voir que comme un support je vais bien évidemment parler par dessus et c'est peut-être plus je sais pas enfin vous vous prenez ce que vous semble bon à prendre voilà donc je bascule en mode partage d'écran et si tout va bien par les miracles de la technologie vous voyez maintenant est ce que vous pouvez me le confirmer super très bien donc je suppose que dans votre comment dire dans votre pratique clinique de de psychanalyste lorsque l'on s'adresse à vous lorsque lorsque la porte du cabinet les les individus les sujets des personnes ont des attentes vous concernant et ces attentes sont un peu souvent d'ailleurs confuses je demande ou pas d'ailleurs enfin mais toujours est il que c'est ça demande à être exprimé elles sont confus mais derrière il ya cette idée de changement et je voudrais commencer par vous expliquer par une femme papa vous expliquer peut-être pas mais par vous évoquer traditionnellement comment on conceptualise comment on réfléchit le changement en psychologie sociale qui va être mon ancrage disciplinaire de départ voilà donc il faut voir que déjà une chose en psychologie sociale on a volontiers aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas et il y a encore d'autres travaux d'ailleurs qui ne sont pas forcément mais on a on a vraiment une une démarche et c'est à dire que on va sur le terrain on teste un médicament en fait on a un groupe témoin un ou plusieurs groupes expérimentaux on agit sur le comportement des personnes on recueille des observations et on fait un traitement statistique a posteriori pour savoir si les différences obtenues sont ou pas liées au hasard bon en psychologie sociale on a tendance à considérer deux grandes conceptions du changement il ya une conception qui est dite et là bien sûr ça fait référence à la rhétorique les grecs d'ailleurs je ne sais pas si vous savez que certains disent que le père de la psychanalyse et fraude mais aurait été antifond antifond d'athènes je ne sais pas si certains le connaissent oui apparemment et pour avoir lieu jacqueline de romilly il y a un débat s'il y avait pour deux pour savoir s'il y avait un ou plusieurs s'il y avait un antifond psychanalyste enfin psychanalyste qui du moins soigner les gens par la parole et un autre antifond qui était plutôt un sophiste peu importe c'était c'est un petit moment de culture je dirais pour planter le décor mais toujours est-il que lorsque l'on considère le changement donc il ya cet aspect rhétorique ou un émetteur c'est extra ce sont des modèles donc forcément un modèle est nécessairement réducteur mais c'est pour se fixer un petit peu les idées donc un émetteur s'adresse par le langage ça vous connaissez à un ou plusieurs sujets qui sont récepteurs via un canal il cherche à les persuader de changer d'attitude dans un premier temps alors peut-être qu'il serait déjà à ce stade bon que je vous précise que ce que j'entends par attitude car il faut savoir qu'en psychologie sociale c'est un concept qui a été extrêmement travaillé une conception unidimensionnelle une conception tridimensionnelle etc moi je vais pas vous embarrasser avec ça l'idée pour moi et entre nous si vous voulez bien une attitude ça va être un comment dire un positionnement en termes de pour ou contre par rapport à un objet de valeur si j'étais extrêmement basique je dirais je vous poserai des questions je voudrais si vous aimez les frites sur une échelle allant de 0 à 7 0 voulant dire pas du tout et 7 beaucoup et on mesurerait des attitudes et on pourrait faire des petites on pourrait s'amuser à faire des calculs pour connaître vos attitudes vis-à-vis de l'objet frites bon je vous avoue qu'elle est sujet beaucoup plus passionnant même si les frites parfois c'est bon aussi et en escomptant alors l'idée donc je reviens mon modèle c'est d'escompter que l'on observe par la suite un changement de comportement ça c'est un modèle qui est pour nous alors là il ya une limite que vous voyez juste je pense que vous voyez tout de suite il ya un truc qui doit vous péter à la figure c'est qu'il n'y a pas de réciprocité le récepteur là il est un petit peu considéré comme passif en vérité ça se passe de façon beaucoup plus complexe mais il ya un présupposé fort dans cette première diapositive c'est que notre sujet on désire lui faire changer de comportement en passant par ses attitudes c'est à dire par pas en en comment dire en pesant sur ce qu'il est sur sa personnalité sur ses ses perceptions ses valeurs bon ce que j'ai résumé par le terme d'attitude et j'ai envie de dire que aujourd'hui donc oui c'est c'est ce que les économistes en fait c'est un modèle qui qui plaît bien à ce que les économistes qualifient par le nom d'une théorie zombie vous savez ce qu'on appelle les théories zombies sont des théories qui sont mortes qui ont été invalidés mille fois mais qui continuent d'avancer et donc là la théorie de l'homo economicus c'est à dire de l'agent économique rationnel qui cherche à optimiser ses ressources etc c'est une théorie qui a été désinguée de nombreuses fois et malgré tout on en parle toujours elle continue d'avancer peu importe donc ça montre bien la limite les limites de ce premier modèle intéressant il faut pas le jeter la rhétorique existe plus tard d'ailleurs en psychologie sociale je pense à au flan des à d'autres chercheurs on a cherché à optimiser les messages etc pour les rendre plus efficace dans une optique de changement il ya une autre conception qui existe qui est dite technologique alors je ne parle pas de technologie au sens machine non c'est techno et logos donc c'est l'idée que ça cette conception participe d'une façon très générale à l'idée de technique à l'idée de technique c'est à dire qu'il y aurait des techniques comportementales enfin là je vais un peu vite en besogne en vous disant ça il y aurait des techniques et dans ce cadre là il s'agit de créer une pression situationnelle dans la slide d'après je pense que vous comprendrez mieux ce que j'entends par là en fait on n'agit pas directement sur l'individu mais si on est on est on agit sur des éléments qui sont autour de lui en escomptant une chose c'est qu'il en vienne à produire un comportement ce faisant ayant produit un premier comportement dans certaines conditions il en vient à produire un autre comportement est souvent plus important aussi dans le même temps vous avez vu comme en bas j'ai mis une flèche il ya toujours l'idée de changement d'attitude mais ce n'est pas le même type de changement parce que c'est un changement qui est obtenu par rationalisation je reviendrai sans doute vers la fin de mes deux médias positifs sur ce que j'entends par rationalisation parce qu'en psychanalyse ce n'est pas un mot qui est neutre mais moi je ne l'emploie je l'emploie d'une façon extrêmement plus basique pour moi c'est l'ajustement d'une attitude à un comportement qui vient d'être produit pour que le tout devienne consistant consistant en psychologie cognitive c'est l'idée que deux idées vont bien ensemble j'ai soif donc je bois ça semble aller de soi c'est un comportement coup consistant en revanche si j'ai soif et que je ne bois pas quelque part je me préoccupe pas trop de savoir comment ça se passe je vais chercher à modifier mes attitudes de telle sorte que mon comportement de de privation quelque part prennent du sens alors là la question de la presse la la pression situationnelle n'a pas encore été j'ai envie de dire comment dire éludé et je voudrais vous proposer maintenant une toute petite vidéo relative à irak tête dont je vous montre le livre ça fait alors irak tête ça fait très savant mais en vérité je sais pas si quelqu'un ici connaît ce philosophe qui irak tête et si je trouve quelqu'un qui le connaît il est soit malhonnête soit il connaît la supercherie parce qu'en fait c'est un livre qui a été écrit par l'humoriste haroun et là peut-être que d'autres le connaîtront et cet humoriste il a il a inventé un jour un philosophe et il dit ma foi il est décrit des aphorismes qui ne sont pas bêtes et qui sont bons à prendre et dans la diapositive suivante donc je vais vous proposer j'espère que la vidéo passera bien à la limite si vous voyez mal la vidéo c'est pas dramatique mais c'est de l'idée c'est de bien entendre ce qui est dit et je pense que vous vous allez mieux comprendre ce que j'entends par pression situationnelle on y va donc là vous le voyez et là l'engagement l'engagement je marchais sur un boulevard à paris je marchais en direction du théâtre où j'allais jouer je marchais exactement au même moment et dans la même direction que la marche contre les violences faites aux femmes marcher dans le même moment et dans la même direction mais pour une raison totalement différente il y a une fille qui m'a reconnu elle dit ah on t'es avec nous j'ai fait pas vraiment et j'ai vu la déception sur son visage et donc j'ai marché un peu avec elle elle m'a expliqué la cause et tout ça j'ai été engagé contre les violences faites aux femmes pendant à peu près 250 mètres voilà avant ça je marchais pas pour ça et après ça fallait que j'y aille et puis en plus j'étais pas non plus là quand ça s'est passé tu vois non mais ça se trouve elle avait vraiment mis trop de sel dans le gratin je sais pas tu vois ouais ouais non n'applaudis pas ça les gens ne vont pas te suivre là dessus c'est les gens qui sont très sensibles aux blagues sur les gratins et je me suis vraiment posé cette question à ce moment là je me suis dit est-ce que tous ceux qui marchent là est-ce qu'ils sont tous sincères parce qu'il y avait des mecs qui marchaient je me suis dit il y a peut-être des mecs qui sont là qui se sont dit je suis célibataire c'est quand même un bon spot ça se trouve non mais ça se trouve ça se trouve et est-ce que tous ceux qui marchent pas ce jour-là est-ce qu'ils sont pour les violences fesses de femmes tu vois est-ce qu'il suffit de marcher pour soutenir une cause parce que moi ça m'arrive souvent de marcher et j'oublie que je pourrais soutenir une cause aussi si quelqu'un a une cause ce soir moi demain je vais à la boulangerie je fais 300 mètres je peux mettre un t-shirt si vous voulez non pour même peut-être créer une appli avec des randonneurs d'un côté des gens qui ont des causes mais qui ont la flemme de marcher tu vois voilà mais un randonneur qui dit je fais 10 kilomètres expliquez-le moi y'a pas les abeilles peut-être on pourrait faire ça tu vois et puis t'es pas toujours bien placé pour t'engager pour une cause parfois faut juste que t'acceptes de la fermer tu vois quand t'es un homme et que tu veux t'engager pour le féminisme tu vas aller dans une association féministe tu vas dire je pense qu'il faut défendre les femmes une femme qui va dire oh on n'est pas capable de se défendre toute seule les abeilles c'est bien les abeilles voilà alors est-ce que vous l'avez entendu tous à peu près bien oui attends mais moi j'étais perdu ah mince je vois plus est-ce que tous les autres te voient je ne sais pas je ne sais pas apparemment je vois un oui je vois deux oui 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 bon alors je sais pas moi je ne te vois plus non mais ça c'est un effet de je sais pas non mais continue continue un effet de scotomisation comme vous diriez peut-être je ne sais pas donc je continue je continue oui vous avez vu qu'au début de ce sketch sur l'engagement parce qu'il va s'agir de parler d'engagement après c'est le coeur de ma de mon domaine de spécialité au début Haroun se trouve dans la rue et il est pris malgré lui dans une situation dans un contexte qui est de marcher avec des personnes des femmes qui sont principalement qui sont là pour militer pour la cause qui concerne la violence faite contre les femmes et alors là on voit bien que les conditions ne sont pas suffisantes pour que lui-même se sente engagé mais on sent qu'il manque un petit quelque chose trois fois rien et comme dirait devos trois fois rien c'est pas grand chose donc trois fois rien pour que Haroun se trouve engagé qu'est-ce que ça pourrait être ? marcher plus longtemps incidemment une petite discussion s'enclenche et il décide de se dérouter un petit peu parce qu'il a du temps et puis on lui fait signer une pétition et là on peut imaginer qu'a posteriori il va rationaliser son comportement et il va devenir engagé pour la cause qui vient d'être citée voilà donc moi mon travail c'est par rapport à ce que l'on appelle l'engagement c'est de travailler pour ces trois petits riens qui sont pas grand chose et d'ailleurs un chercheur en France travaille aussi pour pas grand chose mais ça c'est encore un autre débat donc mais moi je travaille donc effectivement sur ces petits riens qui font toute la différence et qui permettent à une personne non pas de sommeil on y viendra plus tard pour l'instant je vais l'employé de façon indifférenciée de s'engager, d'être engagé, peu importe après je resserverai mon propos alors avant de vous montrer la diapositive oui je vais vous raconter un exemple où il existe une pression situationnelle et après il y aura une petite devinette je suis un grand gamin, j'aime bien jouer j'espère que vous aussi on va voir ça on est dans les années 60 plus précisément l'expérience a été publiée en 1966 dans le journal of personality and social psychology on a deux chercheurs qui s'appellent Friedman et Fraser qui se posent une question il se demande s'il fait de proposer quelque chose à quelqu'un en découpant la requête en deux temps est plus efficace qu'en le proposant tout de go comment procède-t-il ? il se présente ils prennent un quartier qui a une composition à peu près homogène en termes de catégories socio-professionnelles etc donc ils prennent un quartier ils le divisent en deux et ils inventent une cause comme la cause qui était défendue précédemment par Haroun là il va s'agir de la prévention routière et donc il va s'agir de chercher à engager les individus pour la cause de la prévention routière et ils vont faire du porte-à-porte dans le groupe que l'on va appeler témoin le groupe contrôle le premier groupe ou le groupe 1 peu importe ces deux chercheurs vont se présenter en faisant du porte-à-porte ils vont dire bonjour monsieur bonjour madame voilà nous sommes pour telle association et nous aimerions savoir si pendant j'ai oublié la durée mais peu importe vous accepteriez bénévolement de placer dans votre petit jardin et il s'agit d'un d'un planeau extrêmement disgracieux avec une affiche on leur montre les dessins etc donc est-ce que vous seriez d'accord pour montrer ça concernant la cause pour la cause de la prévention routière dans cette condition là il se fait que 16,7% des gens des individus des personnes des hommes des femmes acceptèrent on prend l'autre moitié du quartier le groupe que l'on va qualifier de groupe 2 ou de groupe expérimental si on est un peu plus rigoureux et ils ont décidé de de faire ce que l'on appellera plus tard un acte préparatoire avant de proposer la pose du panneau comme je l'ai dit précédemment ils vont se présenter enfin c'est pas eux précisément mais la question s'il y a de l'importance mais là on va éluder la question on va se présenter dans les foyers en demandant aux personnes si elles acceptent de de poser un petit flyer tout petit et assez laid en plus il faut le dire parce que fait un peu à la main comme ça là va vite où il y a marqué soyez un conducteur prudent et on dit aux personnes est-ce que vous accepteriez de mettre ça soit sur votre voiture c'est-à-dire sur le pare-brise ou autre ou soit sur la vitre devant chez vous là ma foi les normes sociales de l'époque étant ce qu'elles sont 100% des personnes acceptèrent et posèrent un autocollant devant chez elles ou sur leur voiture deux semaines plus tard rebelote on revient chez ces personnes et on leur demande s'ils acceptent toujours volontairement très exactement c'est vraiment un protocole qui était bardé on leur demande si ces personnes si elles sont d'accord pour recevoir un panneau énorme disgracieux pendant très longtemps chez soi dans son jardin et là j'aimerais vous laisser deviner sachant que l'on part de 16,7% à quel score on arrive combien de pourcent de de ces personnes acceptent la pose d'un panneau qui se lance ? ils sont timides oui 80% 80% bon alors on va pas faire durer le suspense vous êtes très très près puisqu'en fait il s'agit de 76% je ne sais pas si vous vous imaginez passer brutalement de 16,7% à 76% ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les personnes ont réalisé un acte préparatoire nous en sciences de l'information et de la communication on parle d'acte préparatoire dans une situation de communication enfin bref là à l'époque l'acte préparatoire consistait à à à poser un petit autocollant et ça a prédisposé alors c'est pas de la magie après on explique pourquoi les personnes à réaliser un acte plus coûteux allant dans le même sens un des mécanismes qui a agi c'est le fameux mécanisme de rationalisation mais c'est pas le seul mais on va s'arrêter là l'être humain n'aime pas trop quand il produit des comportements des actes et qu'il n'arrive pas à trouver de raison à son acte là il se fait et c'est très important que les individus n'ont pas été menacés n'ont pas été rémunérés l'autocollant en plus était assez disgracieux parce que s'il avait été joli on pourrait dire tiens mais il le trouve joli donc ils l'ont pris pour ça donc comme ils ne trouvent pas de raison à l'extérieur d'eux-mêmes pourquoi ils ont accepté en définitive il va falloir qu'ils aillent les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur d'eux-mêmes la cognition ou le groupe de cognition qui sont les plus faciles à trouver c'est-à-dire eh bien moi je suis quelqu'un qui suis une bonne personne je suis une sorte de militant pour la cause de la prévention routière voilà alors là je vois un message qui s'affiche je vais cliquer pour garder c'est-on dans quelle mesure alors je lis la question à voix haute pour que tout le monde je ne sais pas si tout le monde c'est Pauline qui dit sait-on dans quelle mesure le regard des autres a compté car au départ il était 100% avec les autocoulants et donc vu que les autres aussi l'avaient fait alors c'est une excellente question qui nous renverrait presque dans les années 40 avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Kurt Lewin le grand Kurt Lewin qui a travaillé sur les questions de dynamique de groupe qui a travaillé sur la recherche-action qui a fréquenté mais malheureusement il est décédé trop jeune qui a fréquenté les conférences massives qui était un lieu d'effervescence intellectuelle extraordinaire au départ plutôt axé c'était l'époque qui voulait ça sur les théories cybernétiques de dans les mécanismes psychologiques et lui je fais un petit flashback volontiers pour après répondre à votre question parce que lui dans les années 40 Kurt Lewin faisait déjà de l'engagement mais sans l'appeler sans l'appeler comme ça en fait je vais vous raconter une autre expérience du coup je l'avais pas prévu mais je le fais avec grand plaisir donc nous sommes dans les années 40 effort de guerre oblige on ne peut plus c'est devenu très compliqué de s'approvisionner en viande et à l'époque ce sont les ménagères qui font à manger et elles n'ont pas l'habitude de enfin elles consomment du steak des viandes assez classiques je dirais et malheureusement on n'arrive plus à se procurer de la viande on peut se procurer uniquement des abats et les abats c'est très important parce que le gouvernement se dit que pour pas que les américains souffrent de malnutrition il faut qu'ils en mangent et comme ils se rendent compte que malgré leur publicité les américains n'en mangent pas il demande au chercheur qui est le grand psychologue social de l'époque et j'ai envie de dire qu'il va bien au delà de son époque moi je vous invite à lire par exemple son livre psychologie dynamique si vous arrivez à le trouver déjà mais c'est 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 assez monumental surtout si on arrive à le replacer dans le contexte de son époque donc quand Lewin arrive sur le terrain et fort des techniques qui existaient à son époque fait venir des ménagères en groupe leur soumet des argumentaires extrêmement bien faits renéotypés etc. et il argumente les ménagères s'en vont et qu'est-ce qu'on quand on leur demande si elles ont cuisiné des abats ensuite ben en fait non pas du tout il est très embêté quand Lewin il se demande qu'est-ce qui s'est passé et toujours pareil toujours cette histoire de petit rien qui peut tout changer il refait venir un groupe de ménagères et il leur fait un discours sur les pareil que précédemment sur les bienfaits de des bas morceaux de des bas morceaux de viande seulement la différence c'est qu'il leur dit dites-moi celle d'entre vous là qui a adhéré à mon discours là tout de suite maintenant sans plus tarder je vois la question qui arrive après est-ce que vous est-ce que vous seriez en capacité de me dire si vous si vous allez si vous comptez cuisiner ces morceaux là levez la main spontanément pris dans le mouvement et surtout en groupe ces personnes sont appelées à manifester par un acte qui est visible de différentes personnes leur hypothétique envie de faire des abats et dans les faits ben effectivement ça va se transformer par des comportements effectifs donc effectivement la visibilité par un groupe c'est quelque chose qui est extrêmement important donc Kurt Lewin lui il avait il était très très près de la la théorie de l'engagement et s'il l'avait continué ben il y serait arrivé mais mais voilà pour l'idée du groupe alors après l'autocollant il faut savoir c'était un quartier résidentiel plus précisément situé à Palo Alto alors surtout ne pas confondre avec l'école de Palo Alto je pense à Bateson à Vasslavik et autres que vous connaissez certainement et je pense que si vous ne les connaissez pas on vous les fera connaître mais toujours est-il que dans ce quartier là la visibilité de l'autocollant l'autocollant était trop petit et les maisons trop espacées pour qu'on puisse voir si effectivement on puisse créer des dynamiques de groupe en fait voilà je pense avoir répondu à la question alors alors je vois Pasco Séverine qui demande est-ce que cette technique s'apparente à la technique du pied dans la porte ce n'est pas qu'elle s'apparente à la technique du pied dans la porte c'est que attendez pourquoi ça ne marche pas ah oui je sais pourquoi c'est que tout à fait on est d'accord il s'agit de l'exemple canonique que l'on trouve dans l'article de Freeman et Fraser qui s'appelle The Ted Compliance Under Pressure The Foot in the Door Procedure je crois en 1966 dans le JPSP mais toujours est-il que ce cet effet que l'on observe que l'on obtient à l'époque il était expliqué par une théorie à la mode qui a été par la suite invalidée donc bon on avait un paradigme quelque chose qui faisait à peu près tout le monde était d'accord qu'il existait des effets de pied dans la porte d'ailleurs il y a une méta analyse aujourd'hui la plus connue du moins celle que je connais le mieux celle de Jerry Burger en 1999 et qui dit en gros le pied dans la mort le pied dans la porte ça marche ça marche à tous les coups pas toujours aussi fort parce que là c'est un cas extrême dans cet article qui en fait compte deux expériences mais ça marche à tous les coups et oui donc pour vous répondre il s'agit bel et bien donc d'un pied dans la porte que je viens de vous présenter donc je vois que certains ont de saine lecture d'ores et déjà vous êtes en terrain comment dire connu là d'ores et déjà en attendant plus tard un chercheur que je nommerai que je nommerai a écrit un article le pied dans la porte un paradigme à la recherche d'une théorie le fameux Kurt Lewin que je citais tout à l'heure disait il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie pourquoi c'est bien quand ça marche mais si on n'est pas capable d'assurer une certaine forme de reproductibilité reproductibilité pardon de l'effet ben c'est pas de la science c'est du tâtonnement c'est du bricolage au sens pas au sens noble et lévistre du terme du bricolage j'ai envie de dire bas de gamme donc il restait à trouver une théorie bien construite bien bâtie une forte proposition qui permette d'expliquer les faits et c'est là qu'intervient l'engagement alors l'engagement il faut savoir que ce n'est pas beaucoup en font une affaire de psychologue ce que j'aimerais par la suite vous dire tout de suite non si la machine veut bien je dis tout de suite voilà la machine est capricieuse comme son maître l'engagement je ne sais pas si vous connaissez le grand sociologue Howard Baker qui a travaillé notamment sur ce qu'il a appelé les déviants sociaux les musiciens de jazz les fumeurs de joint donc qui appartenait grosso modo à ce qu'on appelait l'école de Chicago la troisième école de Chicago pour être précis parce qu'il y a eu plusieurs plusieurs époques j'ai mis volontairement l'interactionnisme et non l'interactionnisme symbolique comme il a pu vous arriver de le lire parce que parce que Howard Baker en sociologie il n'est pas très loin d'un grand monsieur qui s'appelle Erving Goffman et Erving Goffman un jour s'est confié à Yves Wankin qui est un collègue belge avec lequel j'ai eu de longs échanges et qui a très bien connu Goffman et lors d'un des échanges il a dit non votre truc là l'interactionnisme symbolique c'est un truc de journaliste c'est une étiquette qu'on nous a collé mais ça n'existe pas c'est nous on est les uns on s'intéresse aux interactions on va pas plus loin donc c'est un terme qui aurait été donné plutôt de l'extérieur c'est pas une intéressante de le savoir et donc avec une approche micro sociologique et lui il va écrire un article qu'il considère à l'époque comme étant majeur dans sa production scientifique qui s'appelle Note on the concept of commitment alors là je vous le mets dans son jus dans sa langue primitive la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le traduire vous pouvez le trouver traduit en français si vous cherchez bien Note sur le concept d'engagement ça doit être à peu près comme ça que vous pourrez le trouver où où il se pose des questions très nombreuses et le point de départ c'est de dire mais en vérité déjà en 1960 il dit mais l'engagement on parle tout le temps de l'engagement mais qu'est ce que ça veut dire moi je sais pas je comprends pas je veux comprendre ce que c'est que cet engagement et lui par exemple il va différencier l'engagement interne de l'engagement externe et ça a toujours cours aujourd'hui donc c'est un sociologue je le rappelle je le rappelle comment dire l'engagement externe ce sera donc un engagement qui sera le produit d'une pression situationnelle c'est à dire d'une pression d'un événement extérieur souvenez-vous c'est Haroun qui sort de chez lui il s'attend à rien il se retrouve dans une manifestation où c'est notre notre ménagère on vient taper à sa porte on lui demande de mettre un autocollant ça c'est donc un engagement externe et l'engagement interne c'est celui qui correspond à mon tout premier schéma c'est à dire au modèle rhétorique du changement où on modifie les attitudes des personnes par le discours par le langage voilà et bon il développe aussi la notion de consistance comportementale ça sert pas forcément à grand chose que je que je m'arrête dessus mais je voudrais insister sur une chose on a tendance je trouve et c'est normal c'est des psychologues qui ont le plus travaillé ce terrain là qui est celui de la théorie qui en ont carrément fait une théorie la théorie de l'engagement et qui d'ailleurs est un petit peu perçu conçu différemment selon où on se place aux Etats-Unis ou en Europe par exemple mais bon ça c'est un peu poussé on va pas en parler aujourd'hui et que dire d'autre oui c'est pas uniquement quelque chose donc là je voulais vous montrer que c'était aussi quelque chose qui avait agité l'esprit de sociologue ça et on trouve des traces de variables de la théorie de l'engagement on y viendra dans la dans la diapositive suivante dans le droit dans le droit français dans le droit mais très vieux on parle de quasi-contrat de contrat on parle d'engagement de quasi-engagement et on est très près en définitive des définitions pas des définitions mais plutôt de des phénomènes étudiés par les psychologues qu'est-ce que j'entends par là c'est qu'en fait l'engagement c'est un fait scientifique total qui va bien au-delà des chapelles disciplinaires comme dirait je sais qui mais je ne vais pas forcément dire c'est les murs qui nous séparent ne montent pas jusqu'au ciel voilà les cloisons disciplinaires ne montent pas jusqu'au ciel et l'engagement dépasse un petit peu tout ça quoi voilà alors maintenant qu'on a dit ça on va définir ce qu'est je vais vous demander de vous accrocher un tout petit peu sur la diapositive suivante parce que je vais expliquer là il y a trois définitions on va commencer par la plus simple puis après on va monter en gamme et on verra ce que c'est réellement que l'engagement alors les premiers à avoir parlé de théorie de l'engagement effectivement sont Kisler et Sakumura qui ont écrit un article toujours dans le Journal of Personality and Social Psychology vous noterez que c'est après l'article de Robert Baker et Kisler non il n'est pas à côté Kisler va écrire un livre important très important où il parlera de théorie de l'engagement alors l'engagement est un lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux cette définition elle semble extrêmement basique simple, pauvre même mais c'est si on ne sait pas la lire si on la regarde d'un peu plus près elle nous dit au moins deux choses fondamentales c'est que l'être humain n'est engagé que par ses comportements c'est pas rien et l'être humain est peut-être engagé à différents niveaux moins plus ou moins plutôt plus que moins plus, beaucoup, etc. il y a toute une gamme là-dedans ça c'est le postulat de départ on se projette bien en avant bien plus tard en 1998 les deux grands chercheurs que sont Robert Vincent Joule et je profite de ce moment pour rendre un hommage comment dire assez sensible à à Jean-Léon Beauvoir qui nous a acquittés j'ai envie de dire récemment mais le temps sans lui passe passe trop vite donc Joule et Beauvoir en attendant nous donne deux définitions la première qui est assez simple à comprendre c'est l'engagement, je la lis avec vous l'engagement correspondant à une situation donnée aux conditions dans laquelle la réalisation d'un acte ne peut être imputable qu'à celui qui l'a réalisé c'est-à-dire qu'en fait bon, là vous le voyez bien on met le focus sur la situation sur les conditions dans laquelle un acte on ne peut pas dire à quelqu'un qui observe Haroun en train de se promener dans la rue avec des manifestants il ne peut pas se dire autre chose qu'à Haroun est engagé il y a cette idée-là qui est présente dans cette définition et elle va être encore plus présente quand l'engagement correspond aux conditions de réalisation d'un acte qui dans une situation donnée permettent à un attributeur l'attributeur c'est donc cette personne qui se place en retrait et qui observe c'est une personne imaginaire en fait et d'ailleurs c'est même plusieurs personnes ce que Mide appellerait un autrui généralisé d'ailleurs je ne sais même pas si oui je pense que ça se prononce Mide donc un acte peut être imputable non c'est pas ça un attributeur d'opposer cet acte à l'individu qui l'a réalisé alors là ce qui est intéressant encore c'est qu'il y a l'idée d'opposition c'est une définition juridique et tout à l'heure je vous ai dit que l'idée d'engagement allait bien au-delà de la psychologie et je voulais beau voir d'ailleurs dans leur ouvrage là c'est dans ce livre qui s'appelle la soumission librement consenti ils le disent cette définition c'est une définition qui est une définition qui serait bien adaptée aux sciences juridiques voilà bon maintenant que on a posé trois jalons trois éléments de définition on continue sur les conditions situationnelles de l'engagement alors on a deux grandes variables en vérité on a une variable qui est relative à la taille de l'acte et une variable qui est relative aux raisons de l'acte la première la taille de l'acte elle se subdivise en deux sous-variables alors je vais les énoncer et je pense que pour certaines elles vont parler d'elles-mêmes pour d'autres il va falloir que je les complète et n'hésitez pas dans le chat à me poser des questions donc le caractère public versus anonyme de l'acte c'est plus engageant que s'il était avec un t-shirt tout seul dans la rue on a vu que Kurt Lewin il demandait aux ménagères de lever la main devant plusieurs autres personnes donc là j'ai une question je m'interromps un instant tout à fait Séverine mais on va y venir Séverine demande plus un acte sera coûteux plus il engagera l'individu tout à fait et c'est une question qui est très importante et d'ailleurs que j'ai manipulé moi-même de façon expérimentale et il y a une diaporisitive qui y est consacrée je fais exprès d'aller doucement pour vous laisser le temps de réfléchir en même temps que je vous parle mais n'hésitez pas à me dire si je vais trop lentement auquel cas je peux sans problème accélérer la cadence le but du jeu c'est pas de vous endormir vous pouvez dans le chat me dire ça me désintéresse totalement ou au contraire c'est bien il faut simplement finir vers 21h c'est tout 21h ? oui ah quand même bon on va accélérer un petit peu là je suis à laquelle de dire on va accélérer donc le caractère explicite versus ambigu il faut qu'on sache pourquoi Haroun il est avec ces personnes effectivement là il est un peu noyé dans la masse c'est pas très explicite s'il porte un t-shirt je suis contre les violences faites aux femmes on comprendrait le caractère irrévocable si on peut produire un acte qui ne permet pas de retour en arrière c'est plus engageant pardon la répétition de l'acte manifesté plusieurs fois ça va renforcer l'engagement plutôt que de manifester une seule fois vous voyez là j'accélère j'augmente le débit les conséquences de l'acte si un acte n'a pas de conséquences forcément il sera moins engageant le coût de l'acte on y arrive alors le coût c'est important je m'arrête un instant c'est en temps en énergie ou en argent que ça se comptabilise et en temps en énergie en argent principalement ensuite qu'est ce que nous avons je suis perdu non mais en vouloir accélérer voilà donc les raisons d'ordre externe désengage c'est à dire que si je vous punis je vous menace plutôt parce que vous êtes des adultes je ne veux pas vous punir mais je vous dis attention c'est le policier attention si vous ne faites pas ça vous aurez une amende ça ne vous engage pas de temps en temps vous allez faire attention si vous voyez un policier embusqué sous un derrière un arbre plutôt que sous un arbre mais sitôt qu'il n'est plus là vous réaccélérer quoi donc les raisons d'ordre externe désengage les raisons d'ordre interne à l'inverse engage et bien évidemment le contexte de liberté qui a déjà été évoqué si on se sent libre d'agir on ne peut trouver que le lien qui existe entre l'individu et son acte s'établit j'ai envie de dire quasi naturellement même si je n'aime pas ce mot naturellement puisque j'ai envie de dire rien n'est naturel mais là ça se fait naturellement alors hop on passe j'arrive sur la communication engageante alors là ça va devenir très simple donc on va accélérer c'est le c'est ce qui va ce qui vient après le pied dans la porte c'est le next step j'ai envie de dire l'idée c'est de diffuser un message persuasif par les canaux habituellement utilisés je ne fais que lire là après avoir obtenu de la part des futurs récepteurs un acte préparatoire vous avez vu à quoi ça ressemblait tout à l'heure déjà un acte préparatoire lever la main mettre un autocollant etc un acte préparatoire engageant confère les variables de la diapositive précédente et consistant avec le contenu du message c'est à dire qu'il va dans la même direction dans le même sens et donc si on fait faire un ou plusieurs actes préparatoires avant un message persuasif de type rhétorique le message sera beaucoup plus efficace on va dire et en guise de clin d'oeil au programme de recherche canonique de l'ASWELL je ne sais pas si vous connaissez l'ASWELL c'est ce monsieur qui a qui avait dit un slogan the medium is the message voilà mais bon c'était un fonctionnaliste et pour lui on pouvait résumer toute communication en se posant quelques questions qui dit quoi à qui en lui faisant faire quoi avec elle et voilà et en fait les chercheurs de la communication engageante que sont principalement Françoise Bernard, Robert Vincent Joule par exemple rajoutent des questions avec quel effet comportemental et quel niveau d'identification de l'action le niveau d'identification de l'action il faut essayer de le tirer le plus haut possible qu'est-ce que ça veut dire ? si moi j'observe quelqu'un en train de casser un oeuf je peux lui poser la question mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? un niveau d'identification de l'action bas sera de dire et bien tu vois bien je casse un oeuf en montant d'un cran on va dire et bien je prépare une omelette et puis en montant encore et bien je suis en train de vous préparer un bon repas c'est pas la même chose je pense que c'est une image que je n'ai pas de honte à voler à Robert Vincent Joulet puisque c'est lui qui en conférence l'avait évoqué je crois qu'elle parle plutôt très bien voilà et donc du coup vu qu'il faut un petit peu se hâter je passe tu as le droit de déborder Stéphane oui j'ai le droit mais si je peux laisser la parole peut-être laisser la parole libre après ton exposé ça serait bien que la parole puisse circuler après tout à fait on est d'accord donc deux exemples de communication engageante réussie si je puis dire c'est il a été montré par Girandola Fabien Girandola qui est actuellement professeur des universités à Aix-en-Provence et qui est enfin voilà et ses collègues que les grands buveurs de café expriment une intention plus forte de diminuer donc là s'ils l'expriment sur le haut niveau des attitudes expriment une intention plus forte de diminuer leur consommation après avoir réalisé un acte préparatoire en l'occurrence rédiger un texte anti-café et lu un message anti-café là on est dans un cadre de communication engageante plutôt qu'après avoir seulement lu le message alors là vous êtes en train de dire mais comment il fait à faire écrire en fait en tant que chercheur c'est pas très comment dire c'est comme ça que ça se passe souvent les personnes les plus près de nous que nous avons à disposition pour interagir pour poser des questions pour proposer de participer à des expérimentations ce sont nos étudiants et donc parfois il arrive que l'on demande de faire des choses mais très neutres vous voyez il n'y a rien de grave quoi dans l'idée de demander à rédiger un texte anti-café voilà ensuite il a été montré par exemple dans d'autres expériences qui impliquent toujours Gérondola que des étudiants expriment davantage l'intention de se livrer à une activité physique après avoir réalisé un acte préparatoire ici ça va être rédigé un texte en faveur d'une pratique physique et lu un message persuasif donc vous voyez qu'on est très exactement sur la même mécanique que ce qui a été vu précédemment alors moi je là je voudrais maintenant vous parler en deux diapositives d'un domaine qui me tient particulièrement à coeur puisque j'avais fait ma thèse de doctorat là-dessus et je dirais pas que le terme de communication numérique engageante est déposé à mon nom enfin bon on y arrive je vous montre ça non je comprends pas ah oui c'est bon là vous l'avez donc une première expérience de Nicolas Guéguin et Céline Jacob donc je lis et je vois s'il y a des choses compliquées dans ce que je vous ai écrit un email invité des sujets pas le sujet des sujets des individus ils étaient 2000 quand même hein là c'est une population c'est pas des étudiants ils avaient réussi à se procurer une banque de données d'emails à l'époque à visiter un site web consacré aux enfants victimes de la guerre en cliquant sur un lien des liens hypertextes guider la navigation certains donc le groupe de contrôle ceux qui ne sont pas soumis à un traitement on va on appelle ça un traitement étaient dirigés vers un site web qui les encourage à faire un don les autres sujets eux appartenant étant distribués dans le groupe expérimental était dirigés vers un autre site où un lien les invités à signer une pétition contre les mines antipersonnelles et là une très grande majorité des personnes signent un petit peu comme le coup de l'autocoulant tout à l'heure l'autocoulant 100% des personnes le mettaient à l'époque de l'expérience de Nicolas Guéguin on doit être bah oui c'est marqué c'est 2001 beaucoup beaucoup de monde signé et bien une fois cette tâche accomplie les sujets qui allait vers la page de don et les résultats montrent qu'il y a une différence statistiquement bien plus importante de personnes qui vont activer la page de don activer la page du don qu'est-ce que ça veut dire ? d'un point de vue éthique il n'était pas permis de demander aux personnes de réellement payer surtout que l'association n'existait pas c'était un alibi et après d'ailleurs le code de déontologie dit qu'il faut débriefer les sujets et leur expliquer qu'ils ont fait l'objet d'une expérimentation et leur dire ce qu'ils ont permis d'apporter quelque part à la science donc mais on voit que en procédant ainsi en fait les choses se passent online j'ai envie de dire de la même façon à l'image de ce qui se passe IRL in real life en face à face là je vais vous parler de quelque chose que j'ai particulièrement bien connu puisqu'il s'agit de ma thèse de doctorat alors là j'avais euh je travaillais alors je ne vais pas la nommer parce que pour des raisons alors j'ai une question je m'interromps un instant et je vais tenter d'y répondre euh y a-t-il une différence entre l'engagement question d'Andrea Ben Guigui y a-t-il une différence entre l'engagement et la motivation si on est puriste oui bien que l'on parle de moti- il y a quand même des points de jonction quand on parle de motivation on parle souvent de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque la motivation intrinsèque c'est que jusqu'à très récemment on disait qu'il fallait développer en priorité c'est la motivation qui qui consiste à expliquer à l'autre qu'il fait les choses pour lui-même pour son bien par exemple la motivation extrinsèque c'est l'instituteur qui au bout de 5 images donnera un bonbon par exemple et euh mais là ce n'est pas enfin voilà et aujourd'hui on a tendance à dire qu'il faut agir sur les deux deux leviers de motivation et euh mais on peut pas à proprement parler d'engagement alors là je lis une autre question d'Olivier qui dit dans votre expérience un acte préparatoire qu'on appelle au sens éthique de l'individu est-il plus efficace qu'un acte préparatoire qui déclenche une identification personnelle à la cause proposée ou l'inverse ? alors je comprends pas peut-être qu'on pourra la revoir tout à l'heure cette question je crois comprendre peut-être la première moitié la dimension éthique il y a une recherche de Hunter Dillard et Bergoun qui montre que les actes préparatoires et que les techniques qui dérivent de l'engagement sont plus, comment dire, efficaces pour ce qui concerne les actes pro-sociaux c'est-à-dire qui concernent les comportements d'entraide par exemple que les actes commerciaux c'est-à-dire que les actions éthiques sont plus faciles à on entraîne plus d'actes éthiques que d'actes commerciaux ou autres en passant par l'engagement je reviens à ma thèse elle m'a pris un peu de temps donc j'aimerais vous en dire deux mots quand même je plaisante je plaisante donc mon terrain d'expérimentation c'était une, je ne vais pas la nommer parce que c'est, je vous le dis tout de suite c'est pas tout long une université du sud de la France 20 000 étudiants ce qui me fait une base de sujets énorme dans une perspective éco-citoyenne une décision est prise de mettre en ligne un site de covoiturage sur l'espace numérique de travail or on sait que les étudiants n'y vont jamais bref il a fallu dans un premier temps habituer les étudiants à se rendre sur leur espace numérique de travail pour lire leur mail et moi qu'est-ce que j'ai fait ? je leur ai proposé un sondage un sondage et tantôt il fallait juste cliquer pour répondre au comment dire et d'ailleurs j'ai fait une erreur dans ma diapositive il fallait juste cliquer pour répondre à des questions et là on rejoint une question précédente j'ai agi sur ce qu'on appelle le coût de l'acte est-ce que produire 6 clics pour répondre aux questions et la réflexion mais ça on ne le compte pas plus un autre clic qui en fait consistait à valider donc en fait ça fait 7 clics est-ce que ça engage plus que 3 clics donc 2 questions plus validées et oui à un moment alors les écarts ne sont pas monstrueux je ne vais pas être je tiens là aussi à rester dans la réalité et tout éthique comme on le disait tout à l'heure les écarts n'étaient pas monstrueux mais à un instant t peu après l'envoi des mails et bien on observe un nombre de personnes inscrites sur le site de covoiturage bien nettement supérieur à la condition engagement faible alors on passe à la diapositive suivante donc là vous l'avez vu l'idée c'est donc pour faire un acte préparatoire de proposer au sujet un statut d'acteur et pour ça on peut lui faire répondre à un questionnaire ou un sondage comme dans ma thèse on peut lui faire réfléchir à un slogan un slogan en général c'est toujours quelque chose qui est favorable à une cause donc ça marche bien suggérer d'apposer un autocollant ça on l'a vu pour Friedman et Fraser discuter en groupe on l'a vu avec les WINS faire cliquer ou autre interaction sur les réseaux sociaux numériques bon là on n'aura pas le temps d'en parler parce que je peux si vous voulez avoir quelques développements je vous invite à taper d'aller sur la page youtube du magazine en ligne sciences humaines qui m'a interviewé la semaine dernière l'interview est en ligne et je développe plus largement ce qui relève de l'engagement sur les réseaux sociaux numériques et tout ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux numériques donc je vous invite et je vous engage tiens même plus que ça je vous engage à y aller c'est gratuit donc vous êtes libre d'y aller c'est formulé ainsi alors cette histoire que je viens de vous raconter elle pose pour les psychanalystes que vous êtes je pense plusieurs questions elle pose si on l'a fait de façon un peu binaire la question d'un sujet rationnel c'est à dire qui agit en fonction des contenus qu'il a dans le crâne ou rationalisant qui d'abord agit et après ajuste ce qu'il a dans le crâne en fonction de ce qu'il vient de faire donc je vous ai parlé tout à l'heure de la théorie zombie de l'homo economiscus un sujet qui serait uniquement rationnel et qui ne se préoccuperait que de un peu égoïste même qui ferait des calculs tout le temps qui pèserait les avantages et les inconvénients bon ça ça a été battu en brèche par Herbert Simon qui a été dans mes souvenirs prix Nobel d'économie en 1978 c'est lui qui est le premier à parler de rationalité limitée et donc qui met en évidence les limites de la rationalité alors aujourd'hui sujet très à la mode où on parle beaucoup des émotions avec des gens comme Damasio avec plein d'autres avec Sander Secherer qui ont écrit le très beau traité alors une question je m'arrête l'influence d'un groupe influence le sujet et son engagement c'est une question de Séverine oui tout à fait si vous voulez on y reviendra tout à l'heure mais je crois que ça s'est passé un petit peu on le voit bien avec Kurt Lewin quand il demande au ménagère de lever la main le fait d'être en groupe parce que lui-même a travaillé sur la dynamique de groupe ou sur ce qu'il appelle la psychologie dynamique l'introduction est assez éloquente enfin le début du livre à ce propos donc oui effectivement le fait d'agir en groupe produit plus d'engagement donc on parle d'irrationalité généralisée nous serions dominés par nos émotions alors là c'est peut-être un peu fort effectivement nous sommes aussi des êtres d'émotions avec des affects bien évidemment ils agissent ou ils nous agissent d'ailleurs comme dirait l'autre et le sujet rationalisant tel que je l'ai évoqué qui rationalise donc a posteriori après avoir produit un comportement maintenant pour éviter tout malentendu parce que en psychanalyse le mot rationalisation il est très lourd de sens et si vous me le permettez je voudrais vous lire très très vite un passage d'un ouvrage mais normalement il n'est plus en vente moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver le mien je suis très fier il est en bon état et il est absolument passionnant donc je vous recommande de lire Soumission et idéologie de Jean Léon Beauvoir et Robert Vincent Joulet qui est un ouvrage séminal au presse universitaire de France alors qu'est-ce qu'ils nous disent est-ce que dans l'âge c'est forcément si je ne suis pas la bonne page déjà que j'y vois mal je vais parler un petit peu vite vous ne m'en tiendrez pas à rigueur mais voilà l'idée il est d'abord à signaler que la rationalisation dont il a été question tout au long de cet ouvrage donc un petit sous-entendu moi je sous-entends tout au long de mon propos ne présente pas les avantages idéologiques de la rationalisation décrits par les psychanalystes pour ces derniers la rationalisation est un procédé par lequel le sujet cherche à donner une explication cohérente du point de vue logique ou acceptable du point de vue moral à une attitude, une action, une idée, un sentiment etc. dont les véritables motifs ne sont pas aperçus et là il s'appuie sur la planche et Pontalis et vous verrez que il est à côté de moi aussi je suis venu armé cette définition suffit à mettre en lumière deux différences essentielles entre ces deux processus de rationalisation en premier lieu on notera que le processus de rationalisation psychanalytique relève d'un travail de connaissance de soi qui traduit une position particulière du sujet qui analyse sa conduite ou ses états d'âme ce sujet est celui de la connaissance même s'il lui arrive quelquefois de prendre selon l'expression consacrée des vessies pour des lanternes le processus de rationalisation que nous décrit Festinger alors Festinger c'est le papa de la théorie de la dissonance cognitive en 1957 Oukisler 1971 donc ne concerne pas le sujet de la connaissance la rationalisation n'est pas inscrite dans un processus de connaissance de soi elle n'apparaît guère que sous la forme d'une compulsion nécessité par la conduite lorsqu'il rationalise rien ne prouve que le sujet essaye de se connaître il ne fait que justifier à posteriori ses conduites les unes après les autres c'est exactement ce que je vous ai dit en second lieu il va sans dire que les motifs véritables qu'évoque la définition de la planchipontalis peuvent toujours être vécues par le patient qui analyse sa rationalisation comme un fait interne lui appartenant en propre même s'il le méconnait par ailleurs une scène est rationalisée dans une autre mais chacune reste dans une instance de l'appareil psychique et est donc bien partie du milieu psychologique interne du sujet voilà donc ça c'est juste mais c'est vraiment pour vous montrer que la conception psychosociale de la rationalisation le mot est le même mais ça ressemble ça ressemble mais c'est pas exactement la même chose voilà je passe bon ça je crois qu'on l'a bien vu maintenant on peut que vous êtes devenus des experts en une heure prono non ? oui à peu près un peu plus je pensais parler peu et j'ai beaucoup parlé donc s'engager s'oppose à être engagé s'engager c'est quand on est seul avec ce qu'on est ses attitudes son passé ses idées etc. et que on y va et être engagé c'est ce qui m'intéresse plus moi c'est lorsqu'il y a une pression situationnelle qui conduit à la réalisation d'un acte primitif et d'un acte préparatoire engageant question 3 euh tout ça ça se fait un petit peu à l'arrière de la boutique euh je ne vous parlerai pas de l'inconscient parce que parce que déjà j'en serais peut-être incapable alors est-ce que l'inconscient est structuré comme un langage comme dirait Lacan euh est-ce qu'il y a des lieux est-ce que enfin Freud établit une cartographie avec des des lieux etc. euh bon moi l'inconscient en psychanalyse j'ai pas dit je vais vous dire que ça ne me regarde pas c'est extrêmement intéressant mais c'est pas mon propos moi je préfère de pour éviter les malentendus de dire de parler de non conscient voilà euh il n'a pas accès à la conscience de ses actes le sujet j'ai une question j'ai une question oui 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 toute conscience c'est conscience de quelque chose tout à fait tout à fait merci pour ce joli clin d'oeil euh mais en fait je là j'y vais à la hache je force le trait pour faire comprendre que le point de vue du psychologue cognitiviste ou du psychologue social n'est pas exactement le même voire parfois n'est radicalement pas le même que celui du psychanalyste ou des psychanalystes parce que c'est réducteur de dire le psychanalyste une autre question à la volée Freud et en yeux avec l'illusion groupale je l'avais bien compris merci pour la référence alors vite pour finir deux dernières diapositives je ferme d'abord ma petite boîte à questions en 2012 soit un attaché temporaire d'enseignement et de recherche qui enseignait l'expression de communication pour ne pas le nommer c'était moi et je donc je me suis trouvé dans une situation très particulière j'avais des étudiants qui devaient pour être notés moi mon administration me demande et c'est une exigence de mettre des notes donc de passer à l'oral et en situation de performance donc quelque chose d'un petit peu anxieux j'avais malgré tout et j'avais observé que de rares il n'y en avait pas beaucoup il y en avait 5 ou 6 sur une promo mais enfin sur 90 c'est pas rien qu'il y avait des étudiants qui s'effondraient à ce moment là mais totalement qui tremblaient, qui transpiraient qui n'arrivaient plus à respirer enfin vraiment c'était quelque chose de très important et aller voir j'ai suspecté alors ce que moi j'appelle un trouble dans la société sociale peut-être qu'en psychanalyse on parlera plus favorablement de phobie sociale bon peu importe le flacon pourvu qu'il est l'ivresse et donc moi j'avais suspecté a priori en me basant sur l'échelle d'anxiété sociale j'avais suspecté donc oui effectivement ce trouble là et après passation d'un test l'échelle d'anxiété sociale de Leibovitz effectivement ça avait confirmé mes intuitions alors comment faire ? est-ce qu'il fallait que je le remette à zéro ? non c'est pas possible si je pars du principe que j'ai des suivions qui ont un état que l'on qualifiera à la truelle de pathologique je ne peux pas me permettre de faire ça et j'ai bricolé alors là j'espère dans le sens un peu plus lévi-straussien du terme comme je l'évoquais tout à l'heure un mode un petit peu hybride je les ai préparés en seul à seul un petit peu comme on est en train de faire sur internet ils étaient seuls face à moi et puis après dans la salle à côté seuls face au groupe et après ils sont venus réellement dans le groupe dans la classe et ils ont réussi à passer leur oral là on est typiquement en vérité dans quelque chose qui ressemble ce qu'on appelle dans les TCC techniques comportementales et cognitives à de l'exposition graduée donc la question je me pose c'est soit un sujet atteint d'amaxophobie une question que je connais bien suite à un PTSD oui j'ai pas défini alors oui j'ai défini ce que c'est qu'un chariot déjà c'est bien en grec donc l'amaxophobie comme certains d'entre vous le savent peut-être c'est la phobie de conduire en voiture c'est une véritable phobie qui touche des personnes donc là j'ai mis suite à un PTSD parce que comme je vous l'ai dit c'est un cas que je connais très personnellement PTSD c'est post traumatique stress disorder en bon fonté état de stress post traumatique qu'est-ce qu'on fait ? en général en psychanalyse on dit je pense qu'on vous dit qu'il ne faut pas toucher au symptôme qu'il a quelque chose à dire mais si on doit moi ma position c'est dire si on doit priver un individu de vie sociale parce qu'il ne peut plus aller voir ses amis il ne peut plus aller travailler parce qu'il est obligé de servir de sa voiture c'est un peu compliqué malgré tout et un des axes de mes travaux actuels c'est d'envisager une approche par les TCC en mêlant exposition graduée et ACT alors là on n'est plus dans les TCC de première génération je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième c'est l'acceptance commitment therapy et vous notez qu'au milieu il y a le mot commitment qui signifie engagement et donc je retombe sur mes pattes et engager les gens permet les individus permet aussi d'avoir un effet sur leur comportement dans un processus thérapeutique et voilà je vous remercie de votre attention ou de votre sommeil je ne sais pas non c'était absolument passionnant Stéphane on va peut-être revenir aux deux questions si Olivier veut reposer sa question oralement je vais peut-être arrêter le partage comme ça on se verra mieux comme ça on se verra Olivier vous êtes là ? oui je suis là merci beaucoup et puis désolé effectivement c'était pas très clair ma question en fait c'était vous disiez que en parlant des actes préparatoires pour susciter l'engagement que ça tenait à trois fois rien et donc ma question c'était sur ces trois fois rien dans votre expérience dans ce que vous avez vu est-ce que ce trois fois rien il est plutôt suscité par le sens éthique des personnes ou plutôt par le fait qu'ils ont tout simplement une dans leur expérience personnelle quelque chose qui les rapproche du sujet qu'on leur met sous les yeux en gros c'est quel est le meilleur ressort pour embarquer le sujet ah d'accord donc vous vous placez parce que j'arrivais pas à comprendre si c'était le sens éthique de l'expérimentateur ou du sujet alors ok je vais reformuler si vous me permettez je vais me permettre de reformuler votre question nous on va se rejoindre vous allez voir nous on parle de d'engagement dans un acte attitudinal ou alors contratitudinal c'est en gros ce que vous dites qui va dans le sens de l'éthique de la personne de ses attitudes de ses contenus idéaux de son idéologie etc et contratitudinal c'est un acte qui va à l'encontre des convictions formelles et de l'éthique de la personne d'accord et qu'est-ce qu'on observe dans ces deux cas les techniques basées sur enfin les techniques j'aime pas ce mot mais ça fait un peu mécanique le mot c'est là on a du temps à gagner j'ai compris donc les techniques basées sur l'engagement pour ce qui concerne des des comportements je me perds tout seul là qui sont attitudinaux vont être beaucoup plus performants et sur les comportements et sur les attitudes et en revanche pour ce qui concerne le fait de chercher à favoriser des comportements contratitudinaux et bien on va au mieux obtenir des formes de rationalisation cognitive c'est à dire que les comportements vont rester en l'état mais les sujets seront dans leur tête tout au plus un peu plus disposés à écouter ce qu'on a à leur dire est-ce que je réponds à votre question ok merci beaucoup je vous en prie Tristan une question ou une réflexion oui alors moi je réfléchis effectivement sur justement le point psychanalyse ou TCC et je me dis que du point de vue TCC on fait face au problème du transfert c'est à dire la question qui se pose c'est sorti du transfert par rapport à donc au thérapeute qu'est-ce qui se passe est-ce que ça dure longtemps quoi c'est à dire effectivement et on revient peut-être à la motivation externe là il y a l'histoire de l'instituteur qui donne une image combien de temps ça va durer l'engagement de la personne si même si on l'expose et si on favorise son engagement enfin comparativement à la psychanalyse qui va essayer peut-être d'arriver à la même chose avec un peu plus de temps mais en travaillant sur voilà qu'est-ce qu'il y a eu en amont et peut-être pendant l'enfance au niveau émotionnel qui peut être soulevé et faire en sorte que le refoulement soit éliminé c'est à dire que les choses passent en conscience est-ce que donc le l'engagement peut être plus peut être permanent là où la TCC a finalement sorti du transfert avec le thérapeute ne pourrait avoir qu'un effet à court terme vous pourrez regarder un peu les statistiques mais bon elles existent j'espère que tu sais ce que tu peux comprendre oui je vais répondre parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question déjà les statistiques elles existent il y en a au moins moi j'en connais au moins deux deux études qui m'intéressent c'est une étude de l'INSERM que vous n'allez pas aimer qui évalue mais elle est très discutable cette étude qui évalue les différentes approches thérapeutiques et qui place les TCC en number one dans beaucoup de cas et notamment dans les troubles phobiques voilà ça c'est une première chose moi il y a une étude que j'aime beaucoup pour balancer parce que ça paraît un peu biévioriste tout ça un peu froid un peu mécanique ça n'est pas tant que ça en vérité il y a une autre étude qui parle de l'effet dodo l'effet dodo c'est tout simplement l'idée de dire qu'en vérité c'est une autre étude qui dit peu importe l'approche, la technique et c'est un peu rassurant du moment qu'il se passe quelque chose entre le thérapeute ça ça doit aller dans le sens de votre question c'est pas formulé comme vous le dites mais il se passe un bon feeling entre le thérapeute et le patient ça c'est ce qu'on appelle l'effet dodo dans les études chiffrées je veux dire statistiques ça c'est la première chose la durabilité de l'engagement il y a une étude de Girondola et Roussio à mon sens famille Girondola que j'ai cité d'ailleurs tout à l'heure et Roussio il y en a d'autres dans la beta analyse de Burgers sans doute mais là tout de suite à chaud je les ai pas mais qui montrent que les techniques d'engagement sont durables dans le temps les effets de l'engagement sont durables dans le temps et d'autant plus que on a eu un engagement externe et non pas interne et vous avez dit tout à l'heure dans les TCC où on a un engagement externe et bien tant mieux puisqu'on en appelle à en produisant un engagement externe on amène un enfin on amène tout un tas de restructurations cognitives des restructurations cognitives et des actes qui perdurent dans le temps et enfin qu'est-ce que je voulais je crois que c'est l'hypoglycémie là qui me ralentit j'ai oublié de bien vouloir m'en excuser ou alors ça n'a que manqué je sais pas je ne sais plus je crois que bien évidemment j'ai pas parlé trop du transfert vous avez compris là aujourd'hui c'était pas mon propos où je parlais en temps je peux on pourrait parler transfert tout ça mais c'est je fais exprès de le garder à part pour les vrais professionnels de la psychanalyse moi j'ai un autre positionnement voilà mais donc voilà après je ne dis pas que oui ah oui non ce que je voulais ajouter j'ai un super ouvrage là derrière moi qui est sur qui s'appelle les entretiens dans les TCC ou les entretiens les TCC je sais plus qui dit que les TCC c'est pas un truc malheureusement je sais qu'il y a des confrères qui le font de façon extrêmement mécanique d'ailleurs maintenant avec des casques de réalité virtuelle etc. et le patient arrive boum on le fout directement sous un casque il paye, il repart, il a rien compris au film et voilà et là je sais pas ce qui se passe pour lui par contre à mon avis, enfin non je sais pas je peux pas émettre une hypothèse scientifiquement je peux juste dire que je ne sais pas mais un vrai praticien en TCC ne peut pas se passer d'une phase d'entretien un petit peu profond voilà est-ce que j'ai un petit peu recouvert un petit peu toutes vos sous-questions oui oui il y a des éléments de réponse et je vous en remercie voilà merci merci Tristan d'autres réflexions peut-être qu'on va demander à notre président Frédéric qui est là de bah oui donner une pierre à son édifice oui salut Stéphane bon j'aurais peut-être quelques questions mais on pourra en discuter en aparté oui moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est de la théorie de l'engagement en dehors de notre civilisation donc je pense à des groupes ethniques je pense par exemple au Guayaki en Amazonie au Dogon du Mali comment ça se passe justement comment on fait pour persuader ou essayer de faire engager des chasseurs Guayaki comment on fait pour leur faire acheter ou consommer des abats par exemple alors alors si mes souvenirs sont bons tu m'avais posé cette question il y a environ 10 ans voilà chose comme ça tu vois que j'ai de la mémoire et ma position a un tout petit peu évolué depuis le problème c'est que ces théories là elles sont produites dans des universités donc dans les je n'ai pas l'honneur de connaître les amis Guayaki mais moi j'en ai pas trop dans mon laboratoire en fait donc je je si je suis sérieux je peux pas répondre c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de travailler aux Etats-Unis en France en Europe etc. avec des sujets plutôt occidentaux dans des pays industrialisés développés là on sait à peu près comment ça ce qui se passe dans d'autres dans d'autres comment dire dans d'autres groupes ethniques avec d'autres cultures il y a un élément qui agit c'est étrangement c'est l'idée de d'idéologie libérale ou pas qui est liée à ce qu'on appelle ce que Jean Léon Beauvoir et Nicole Dubois on appelle la norme d'internalité et et tout ça c'est un petit peu corrélé et donc ça veut dire que ailleurs ça marche pas pareil que que tout ce que je vous ai raconté c'est pas transposable il n'y a pas une validité écologique comment dire infinie à mon propos est-ce que je réponds ? est-ce que tu veux conclure ce séminaire Frédéric ? alors je pense que vous l'aurez compris je pense que la psychologie sociale et bien c'est une approche qui est relativement opposée à celle de la psychanalyse néanmoins l'intérêt je dirais d'écouter Stéphane ce soir c'est essayer de montrer la complémentarité qui peut exister entre les deux pratiques certes et je suis d'accord c'est vrai que l'être humain a tendance à aimer des situations cohérentes et sensées mais en même temps la psychanalyse nous dirait que l'être humain désire aussi des situations délirantes incohérentes et insensées et c'est pour ça que je parle de complémentarité parce que je pense à la notion de dégarmorin sapiens et démens et pour montrer effectivement deux aspects de notre espèce à la fois un aspect psychique que je qualifierais de rationnel et un aspect psychique irrationnel et le propre de la psychanalyse c'est véritablement d'étudier ce qui est justement de l'ordre de l'irrationnel néanmoins je pense que la théorie de l'engagement peut être intéressante parce que dans la pratique clinique on n'est pas constamment dans des éléments inconscients irrationnels il y a aussi une part rationnelle dans notre pratique je pense notamment quand le psychanalyste justement doit poser un cadre clinique donc là on est clairement sur un élément rationnel objectivable et qui à mon sens là pour le coup a un rôle essentiel dans l'engagement de l'analysant dans la cure et là on n'est pas que dans l'inconscient là véritablement il y a un processus que la théorie de l'engagement justement éclaire et à juste titre justement je trouve que c'est intéressant de pouvoir dialoguer entre différentes approches parce que ça nous donne aussi un autre éclairage sur notre pratique clinique donc il y aurait beaucoup je pense beaucoup à dire et vraiment je pense que pourrait peut-être innover et ouvrir de nouveaux champs d'études à ce niveau là en tout cas merci Stéphane pour tes propos très éclairants je pense qu'on a tous eu notre salaire ce soir merci Stéphane merci Stéphane merci à tous et à toutes d'être restés là toute cette soirée et à très vite Stéphane à toi à très bientôt au revoir à très bientôt